Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour Première Ministre. Nous devons prendre la retraite, mais se rendre la retraite ne devrait pas entraîner la perte d'emploi et la fermeture de petites entreprises. C'est exactement ce que votre programme de retraite va faire. S'opposer à votre régime de retraite, c'est la priorité de l'Association des entreprises indépendantes de l'Ontario. Je vais vous présenter une pétition. Quatre membres sur cinq s'opposent à votre plan de régime de retraite. 65 % disent qu'ils vont geler les salaires et couper. La moitié vont réduire leur emploi et d'autres vont fermer leurs pattes. Lorsque les entreprises ferment, quel genre de retraite allez-vous imaginer pour eux? Merci Monsieur le Président. J'ai pensé pour un moment, comme le député a commencé, sa question qu'il avait modifiée, sa position et qu'il allait appuyer le régime de retraite provincial. Comme le député sait très bien, il y a un consensus à l'échelle du pays que ce sera bien pour le RPC et d'améliorer le RPC. Je sais que l'opposition ne parle pas du RPC et nous, comme étant l'échelle de la province qui a bénéficié du RPC et des milliers de Canadiens bénéficient du RPC. Nous avons dit que ce serait une excellente idée que le RPC puisse être amélioré et Monsieur Harper a dit non. Complémentaire. Merci. Première Ministre, ce sont vos politiques comme les régimes de retraite qui sont des taxes qui éliminent les emplois. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, il faut diminuer les taxes pour encourager les petites entreprises à créer de l'emploi. Il y a des solutions à suivre sans avoir un fardeau négatif sur les petites entreprises, l'ITERACI dans les écoles ou un fonds de retraite mutualisé pour que les gens puissent avoir leur retraite tout en ayant un emploi pour se rendre à la retraite. Cinquante chambres de commerce ont envoyé une lettre qui était préoccupée sur votre taxe du régime de la retraite. Ils attendent toujours une réponse. Les entreprises sont claires. Les familles sont claires. Ils ne peuvent plus se permettre une nouvelle taxe. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas ces personnes? Je voudrais dire premièrement que le député a mentionné, on le fait déjà. Je sais que la députée de Whitby-Oshawa, j'ai travaillé avec Jim Flaherty, qu'il y ait un programme de littératie financière dans le cursus scolaire. J'ai parlé du RPC. Les conservateurs fédéraux ne vont pas améliorer le RPC, même s'il y a un consensus à l'échelle du pays. Il faut s'attaquer à ce problème. 77 % des Ontariens veulent avoir une meilleure retraite. Nous avons pris une position. C'était notre position pendant notre campagne électorale et que nous allions déposer un projet de loi qui serait en vigueur à partir de janvier 2017. Complémentaire final. Merci. Première ministre, si vous n'écoutez pas les petites entreprises, les familles, peut-être que vous allez écouter au conseil de votre propre ministre des Finances et ses espères. Je voudrais vous donner à vous et au ministre des Finances et au ministre des Finances adjoints que pour chaque 2 milliards de dollars de charges sociales, vous éliminez 18 000 emplois dans la province. C'est cette information que vous avez reçue au conseil des ministres qui dit que votre taxe sur les retraites, il y aura moins d'investissements dans les entreprises, déplacements ailleurs, diminuent les efforts et vont entraîner la migration des Ontariens. Vos propres gens vous disent que ce régime sera inefficace, il sera un fardeau excessif pour l'économie. Veuillez vous asseoir. Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les députés d'Enfant sait très bien qu'il y a des milliers d'Ontariens et la majorité des Ontariens n'ont pas de régime de retraite à leur travail. Il sait que l'amélioration du RPC serait une excellente idée. Si le député parlait de documents interprétaires, il aimerait parler de l'avantage d'avoir de meilleurs revenus de retraite. Et l'amélioration au RPC serait un avantage économique et une meilleure consommation de la part des aînés. Le député d'Enfant sait que le fait d'avoir un régime provincial de retraite en 2017 pour coïncider avec les charges sociales qui seront diminuées, nous avons pris cela en compte. On parle aux petites entreprises que les gens de l'Ontario ont besoin d'une sécurité à la vieillesse. Même à l'échelle du pays, ils ont besoin d'une sécurité de la vieillesse. Nouvelle question? Député de Népesset, ma prochaine question s'adresse à la première entreprise. Les petites entreprises doivent subir les fardeaux des taxes, des frais et des formalités administratives. Et vous vous demandez pourquoi un grand nombre d'entreprises quittent l'Ontario. Nous avons la facture d'électricité la plus élevée en Amérique du Nord qui va augmenter de 42 % encore au cours des cinq prochaines années. Et votre plan sur l'énergie renouvelable a fait que l'électricité a été exportée aux États-Unis et au Québec avec un manque à gagner de 1 milliard de dollars. 90 % veulent un leader qui va s'engager à avoir une meilleure facture d'électricité. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être un leader à cet égard, M. le Président? Nous sortons d'une campagne électorale. Nous, notre priorité, c'était de travailler dans le meilleur intérêt des ontariens. On travaille avec les petites entreprises pour créer de l'emploi. Nous avons plus de 450 000 emplois nets qui ont été créés depuis la dernière récession. C'est une bonne chose. Et notre relation avec le Québec en matière d'énergie, je crois qu'il a raté l'annonce vendredi dernier. Nous avons fait une entente, conclu une entente avec le Québec historique. Nous allons échanger de l'énergie lorsqu'on a besoin d'énergie, lorsque le Québec aura besoin d'énergie. C'est une excellente nouvelle pour les Ontariens et une excellente nouvelle pour le Québec. C'est une excellente nouvelle pour le Canada lorsque deux provinces travaillent ensemble. Première ministre, en plus de votre facture d'électricité exponentielle, vous imposez une nouvelle prime de SASPAT qui va exiger que les personnes à leur propre emploi aient une couverture en SASPAT alors qu'ils ont déjà une meilleure assurance privée. Une autre taxe sur les petites entreprises, sur les personnes qui travaillent à leur propre compte. Et ça s'attaque au style de vie. Et pour moi, c'est la dernière paille. Donc, vous avez le 14 milliards de non-payés de la SASPAT. Voulez-vous commencer un groupe de travail du gouvernement pour régler le gâchis de la SASPAT, abroger le projet de loi 19 et ne plus demander aux petites entreprises de payer pour vos erreurs? Merci Monsieur le Président. En fait, le projet de loi 19 et un milliard passif de la SASPAT, ce que les employeurs et les employés ont demandé. Et voilà pourquoi on l'a déposé. Parce que cela prend en compte les véritables besoins des employés et des employeurs de l'Ontario pour améliorer la santé et la sécurité sur le milieu de la construction et d'aider les entreprises et de diminuer le travail au noir qui a lieu à l'Ontario au jour le jour. Vous voulez terminer? Merci Monsieur le Président. On a écouté aux préoccupations des parties prenantes et nous avons fourni certaines exonérations. Des entreprises avaient du temps pour s'adapter. On a entendu des parties prenantes que l'économie clandestine doit être réglée. Complémentaire final. Pour plusieurs PME, les formalités administratives, c'est quelque chose de très difficile. Nous avons 2700 PME de moins dans la province l'année dernière. Elles sont quittées la province. La bureaucratie coûte à la province des milliards de dollars. Un rapport récent démontre que les formalités administratives s'agissent d'un impôt caché qui coûte 11 milliards de dollars par an. Même les entreprises les plus petites dépensent 6 000 dollars par employé pour conformer aux règlements gouvernementaux. C'est de l'argent qui ne peut pas être investi. Le gouvernement a éliminé la commission des formalités administratives qui avait pour bout d'éliminer cela. Est-ce que vous allez réattablir ce comité? Ministre du Travail. Monsieur le Président. Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le député doit examiner les 183 000 nouveaux emplois créés par les PME dans la province depuis 2008. C'est ça de la croissance. Ce sont de bonnes nouvelles. La réalité, c'est que les PME, l'indice d'optimisme a augmenté de 6 points maintenant à 70 points. Alors, les PME sont beaucoup plus optimistes que les députés d'en face. Nous avons réduit l'effort de réglementaire de 17%. S'il y a des préoccupations là-dessus, il nous joindra en appuyant le projet de loi 7 qui va aider à ces PME en produisant un rapport annuel qui fait en sorte que notre gouvernement est tenu responsable en travaillant avec les PME pour réduire l'effort de réglementaire. Le député des PME à l'ordre. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, les gens ont des préoccupations par rapport à ce que le gouvernement leur dit. Les enjeux de confiance qui ont existé avant l'élection continuent. Les coupures aux soins de domicile sont quelque chose de très mauvais, mais les casques disent que les heures de travail sont en train d'être coupées. Vous ne pouvez pas renier cela. Comment est-ce que la Première Ministre croit que les gens auront confiance dans le gouvernement lorsqu'elle nie que ces compressions existent? La Première Ministre, je sais que le ministre de la Santé va vouloir faire un commentaire là-dessous, mais permettez-moi de répéter ce que j'ai dit à plusieurs reprises. C'est que nous continuons d'investir davantage d'argent dans les soins domicile, dans les soins en collectivité, pour permettre aux gens d'avoir plus de services et pour plus de personnes d'avoir les soins nécessaires en milieu domicile. L'autre réalité, c'est qu'on est en train de faire une transition. Nous changeons le système pour que plus de personnes qui étaient auparavant aux hôpitaux puissent avoir les soins à leur maison. Alors, ça veut dire qu'il y a des changements qui se déroulent dans les collectivités, mais nous continuons d'investir et nous allons continuer d'investir pour qu'on puisse faire cette transition d'une bonne manière et pour que les gens aient les soins nécessaires complémentaires. à la première ministre. Ce n'est pas juste les soins de santé. Vous ne savez pas où va cet argent parce que ça ne va pas aux premières lignes. La première ministre a dit qu'il n'y a pas une vente de nos actifs publics, mais Ed Clark a dit très clairement que le plan, c'est de vendre le réseau de distribution de Hydro One, de privatiser les services publics, même s'ils ont des bénéfices, et il aussi aimerait vendre les barrages d'OPG. Comment est-ce que la première ministre croit que les gens peuvent avoir confiance dans le gouvernement si le gouvernement dit qu'ils ne vont pas vendre les actifs, mais oui, ils ont un plan de le faire? Donc, il y a quelque chose d'un peu lié entre le complémentaire et la question originale, mais ce que je veux dire, c'est que durant la campagne électorale, on a parlé de ces enjeux. Nous avons dit dans notre budget, dans notre plateforme, que nous continuerons de transformer le système de soins de santé, qu'on continuera d'investir dans les soins. Nous avons dit aussi que nous allions demander à Ed Clark d'examiner les actifs qui appartiennent aux gens de l'intérieur pour faire en sorte qu'on fasse autant que possible, que ces actifs soient optimisés, que la valeur soit optimisée pour investir dans l'infrastructure et l'infrastructure du transport en commune qui est nécessaire actuellement, en 2014. Alors, Ed Clark a examiné les actifs, il a fait des recommandations, c'est exactement ce que nous avons dit qu'on allait faire, et nous allons agir. Donc, les questions sont liées. La réalité, c'est que vous dites une chose et vous faites une autre chose. Après tous les problèmes dans le secteur de l'éducation, vous proposez des grandes pressions dans ce ministère. En public, la première ministre dit qu'il n'y a plus d'argent pour les écoles, mais en privé, les documents démontrent que 500 millions de dollars vont être enlevés du budget des conseils scolaires. Comment est-ce que la première ministre peut croire que les gens auront confiance dans le gouvernement si le gouvernement regnie le fait qu'ils vont vendre des actifs publics et qu'ils fassent des compressions dans l'éducation? Merci, M. le Président. Je suis très consciente du contexte et de l'histoire de la députée en éducation. Elle sait très bien qu'il n'y a plus d'argent dans l'éducation et elle le sait. Elle sait que le dommage de l'autre gouvernement a été réglé par notre gouvernement et nous allons continuer de le faire. Mais comme nous l'avons dit par rapport aux investissements dans les soins de santé et les investissements et la révision de nos actifs, nous avons dit aussi que nous allons travailler avec les conseils scolaires parce qu'il y a moins d'élèves dans les écoles. Nous savons que les conseils scolaires ont des difficultés en consolidant les écoles. Il y a des manières par lesquelles les conseils scolaires puissent travailler ensemble. Et nous allons travailler avec les conseils pour qu'ils soient en mesure de le faire en investissant dans les aptitudes de nos enfants. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les naviteurs demandent que l'Union Pearson Express devienne un service de transport, pas juste un service pour des hommes d'affaires. Le public a payé 500 millions de dollars pour le construire. Est-ce que la Première ministre pourrait dire aux naviteurs si ça va être abordable pour des naviteurs ordinaires? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. C'est important de reconnaître que par rapport à ce projet merveilleux, c'est quelque chose qui sera exploitable lors des Jeux panaméricains et perapanaméricains. C'est un projet qui respecte le délai et le budget. Je sais que l'équipe à Metrolinx a travaillé étroitement afin de déterminer des frais qui seront durables et qui fourniront aux gens de la ville de Toronto avec l'occasion d'être branchés à la gare Union. J'ai hâte à prendre davantage par rapport aux frais, mais quelque chose de très intéressant, c'est qu'on aura des liens entre les pôles de transport de nos pays. Complémentaire, merci à la Première ministre. Les antérieurs ont payé 500 millions de dollars pour le Union Pearson Express. Il y aura davantage. Les gens qui ramassent la facture du train devraient être en mesure de l'utiliser. Le gouvernement a dit qu'il y aura un frais diminué, mais lorsque les représentants des travailleurs d'aéroports ont été promis aux réunions en privé avec Metrolinx, cette réunion ne s'est jamais produite. C'était quelque chose qui s'est produit à huis clos qui n'impliquait pas les travailleurs d'aéroports. Est-ce que la Première ministre va faire en sorte que les frais sur le Union Pearson Express sont abordables pour les navateurs et aussi pour les gens qui travaillent à l'aéroport Pearson? Le ministre des Transports, je ne comprends pas la logique du député par rapport à une fuite sur le port du gouvernement. Ce que j'ai dit, c'est que l'équipe de Metrolinx travaille pour qu'on sera au bénéfice de tous les gens du Grand Toronto et Hamilton et aussi des gens de la province. Il y a des conversations en cours. Les députés sur ce côté sont en train d'avancer des préoccupations de leurs combattants. Ils ont fait un travail excellent. C'est important de reconnaître ça. Et j'espère que ce député va reconnaître le fait que nous allons, en 2015, nous aurons ce lien entre l'aéroport et les trains. Ça va donner aux touristes l'occasion de profiter de notre province. C'est une raison de célébrer le complémentaire final. Monsieur le Président, le gouvernement s'attend à annoncer les frais de transport. L'11 décembre, là où la chambre va être levée à Vancouver, les navetteurs peuvent aller à l'aéroport pour 11 dollars. À Philadelphie, c'est 8 dollars. Est-ce que la Première ministre va dire aux antériennes qu'elle va faire en sorte que la navette à l'aéroport soit abordable pour les voyageurs et pour les ouvriers de l'aéroport? Merci beaucoup. Une autre fois, j'aimerais répondre à la question. Il faut se rappeler que pour la première fois, en 2015, lorsque ce lien soit établi, cela respecte les délais et les budgets. Des plaques tournantes de transports plus utilisés seront liés. C'est intéressant que les députés en fassent par des exemples d'autres endroits. J'encourage ceux qui font les recherches d'examiner, de faire une vraie comparaison. En Boulin, l'équipe de Metrolinx travaille et travaille dur. J'espère qu'on n'aura plus d'informations par rapport aux frais. Je vais demander la patience de ce député et aussi de nous joindre en reconnaissant qu'on aurait ce lien. Cela va aider les gens de la province, de la région et va fournir aux touristes de profiter de notre développement économique. Nouvelle question, député de l'Université de London. La question s'adresse au ministre des Résources naturelles et des forêts. Votre gouvernement continue d'ajouter des frais pour des chasseurs. Vous avez introduit des autres frais, une augmentation de 23 %. Cela vient après le rapport de bus spécial qui est supposé être utilisé pour les ressources de chasse. Le ministère a été augmenté en 2011. Ce ministère a introduit de nouveaux frais aux chasseurs, même s'ils ne sont pas responsables. Le commissaire à l'environnement a déclaré que cela paraît que ce ministère ne fait pas son travail pour sauvegarder les ressources naturelles. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que les chasseurs devraient vous donner plus d'argent pour une mauvaise gestion de notre argent? Merci, monsieur le président. Je remercie le député de sa question. Peut-être dans le complémentaire, il pourra me donner exactement les responsabilités qu'on ne respecte pas. Je vais dire que la décision d'augmenter les frais était prise, ça fait déjà huit mois dans le passé. Alors, il y aura une augmentation des frais. L'une des choses qui n'a pas été médiatisée d'une manière précise, ce n'est pas une série d'augmentations. Ce n'est qu'une augmentation. Alors, lorsque vous faites un achat pour le permis, ça ne sera qu'une fois. S'ils les achètent individuellement, ça va être une augmentation de 2 dollars parfois. Mais en bout de ligne, les projets sont appuyés. Il n'y a pas suffisamment de revenus et c'est une manière de sauvegarder ces programmes. Ce n'est pas important quand la décision a été prise, mais un fruit supplémentaire est trop. Vous continuez d'augmenter les impôts à cause de la mauvaise gestion de votre gouvernement. Comment est-ce que les revenus vont accroître lorsque vous avez mal gestionné les ressources d'orignade? Vous faites payer les chasseurs trop. Les chasseurs veulent savoir la vérité. Votre ministère n'a pas publié le rapport annuel pour les camps d'objectifs spéciaux sur lesquels vos décisions étaient basées. Vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas ouvert avec le commissaire à l'environnement qui remarque une réduction des ressources. Comment est-ce que vous croyez que les chasseurs vont vous donner davantage à l'argent? Le ministre. Merci. Les députés soulèvent une question importante. Je peux lui dire que le rapport annuel va être rédigé bientôt. Merci d'avoir soulevé cette question. Le député a soulevé une question quant à la population d'orignade dans le nord-ouest de la province. Enfin, nous avons appris que la population d'orignade, en certains endroits, sont à la baisse parce que nous avons investi de l'argent du compte qui est critiqué par les députés. Nous avons fait des recherches qui coûtaient 5 millions de dollars et cet argent venait de ce compte. Et c'est de ces données qui nous ont fourni la capacité d'aller de l'avant avec un projet de gestion de la population d'orignade sur le port des chasseurs et les exploitants du tourisme. Et ils appuient notre travail par rapport à cela. Et ils ont appuyé le travail effectué. Nouvelle question, député d'Assex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Je crois que tous les députés de la Chambre sont d'accord que les premiers intervenants, tels que les pompiers qui nous visitent, ont démontré à plusieurs reprises l'importance énorme qu'ils jouent dans la protection de notre sécurité. C'est pour ça, selon les néo-démocrates, la meilleure façon de démontrer notre respect pour ces premiers intervenants, ça serait d'adopter les mesures législatives qui toucheraient les gens touchés par le TSPT. Si adopter ces mesures législatives voudraient dire que ça serait présumé que les premiers intervenants qui ont cette maladie l'ont attrapé en milieu de travail et donc sont admissibles pour les prestations de la CESPAT. Pourquoi le gouvernement ne s'engage pas d'adopter ces mesures législatives de ces sous-pactes? Ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question importante. Nous aimerions remercier les premiers intervenants pour leur travail quotidien qui assurent notre sécurité dans cette province. Donc, on a eu d'expériences de la table ronde sur le stress, y compris le TSPT, et ça s'est produit au cours des derniers huit mois, et cela nous a fourni des renseignements nécessaires pour aller de l'avant. Alors, ce qu'il y a, c'est une détermination qu'il faut faire davantage par rapport au TSPT. Je vais fournir plus de renseignements dans le complémentaire. Le TSPT pourrait être le résultat d'un événement traumatisant ou une série d'événements, y compris la paranoïa, les cauchemars et des attaques de panique. Le TSPT et les prestations pour cette maladie sont faites cas par cas, et ça peut durer des ans. Les hommes et les femmes courageux qui sont les premiers intervenants à des crises qui garantissent notre sécurité ne devraient pas devoir lutter contre le système. Pendant des années, les néo-démocrats ont proposé des mesures législatives par rapport à cela, y compris le projet de loi de Sherry Novo, le projet de loi numéro 2. Une ovation, oui, c'est une bonne chose et c'est apprécié, mais les mesures législatives sont nécessaires pour ces pompiers et ces premiers intervenants. Est-ce que le gouvernement va s'engager d'adopter les mesures législatives qui rendent le TSPT admissible pour les prestations de la CESPAT? Le ministre. Monsieur le Président. Le ministre, c'était l'un des moments plus fiers de ma carrière lorsqu'on a annoncé cette couverture pour les premières intervenants par rapport au cancer. Alors, le ministère a rédigé son rapport sur la table ronde, sur le stress mental. Ça nous donne des renseignements qui vont nous aider. Comme résultat de cette table ronde, on a des plans pour avoir un sommet sur le stress lié au travail qui va mettre de l'accent sur le TSPT. On aimerait aller de l'avant. Et toutes les ensemblées législatives du pays devraient prendre cela au sérieux. Et l'Intérieur le prend au sérieux. cette couverture pourrait faire partie de cette couverture. Et je vais aller de l'avant avec cette question. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre associé de la Finances. Monsieur le ministre, plutôt ce mois-ci, le ministre était dans la circonscription pour discuter de nouveaux fonds de pension de l'Ontario, partager des informations sur la façon dont ce programme créera une retraite en sécurité pour tous les Ontariens. Et il a aussi parlé avec des intervenants de ma communauté. J'ai été heureuse de participer à cette réunion pour amener la perspective de mes six cométants, incluant les propriétaires d'affaires et les entrepreneurs. Je sais que le ministre est très heureux d'avoir obtenu beaucoup d'informations. Est-ce que la ministre peut nous informer de ce qu'elle fait afin d'apprendre ce qui peut aider les Ontariens? La ministre, je veux remercier la députée de sa question. Et Monsieur le Président, depuis que je suis entrée en fonction en tant qu'adjointe du ministre, j'ai travaillé sur le régime de pension ontarien. La raison pour laquelle nous allons de l'avant sont très claires. Lorsque les familles discutent de leur avenir à la table à manger, ils voient qu'ils n'ont pas assez de fonds. Et c'est vrai en particulier pour la classe moyenne. Deux tiers des Ontariens n'ont pas de pension au travail. Ils doivent donc étirer leur économie de plus en plus. Pour les individus, c'est inquiétant parce que ça signifie que plus d'aînés prendront leur retraite et feront face à une qualité de vie qui est moindre. C'est pourquoi il faut avoir ce fonds de pension, sinon ils devront utiliser l'assistance sociale qui est gouvernementale. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, encore une fois, à la ministre associée des Finances, je suis heureuse d'entendre parler des renseignements qu'on vous donne au cours de ces rencontres. Je sais que c'est très important pour mes committants de vous rencontrer et parler de ce fonds de pension. Ils apprécient d'avoir l'occasion de connaître le cadre du fonds de pension avant qu'il soit mis en place. Et il est important aussi d'obtenir leurs informations, leurs idées sur la manière de mettre en place ce projet de loi. Ils savent aussi, mais comme étant, que ce fonds de pension aura un impact sur leur vie. Donc, qu'est-ce que la ministre peut nous dire si elle visitera d'autres communautés à travers la province pour parler de ce fonds de pension? La ministre, encore une fois, merci à la députée de Burlington. Ça fait partie de mon mandat de parler aux groupes d'entreprises, aux associations collectives, et ce, afin d'avoir leurs idées sur le fonds de pension ontarien. Nous voulons avoir le meilleur plan pour la population. Et pour ce faire, je m'engage à écouter les Ontariens à travers la province. Le mois dernier, j'ai débuté ma tournée sur ce sujet. J'irai aussi ce mois-ci à Sudbury, Brentford, Toronto, Hamilton. J'étais hier à Mississauga. Et au cours des prochaines semaines, j'irai à l'Ottawa et London pour simplement nommer quelques villes. On peut aussi m'envoyer des courriels à travers le site Web de ce régime de pension pour que les gens puissent nous faire part de leurs idées sur ce fonds de pension. Nous voulons consulter toute la province afin d'avoir le meilleur fonds de pension pour la population. Députée de Hawthorne Hills, la question s'adresse à la Première ministre, M. le Président. Dans quel rôle est-ce que le candidat de Perth Wellington a joué alors que cette personne annonce un nouveau financement pour la circonscription alors que c'est quelqu'un qui n'a même pas encore été élu? La Première ministre, il y a beaucoup de gens à travers la province qui ont participé à une élection, ont été défaits et ont passé à autre chose. Ils ont été travaillés, par exemple, aux gouvernements municipaux, aux gouvernements provinciaux. Parfois, ils choisissent un autre secteur. Mais l'ancien candidat de Perth Wellington a appuyé la politique de ce gouvernement, M. le Président. et il est un grand défenseur de l'Europe de la collectivité. Complémentaire, député de Perth Wellington à la Première ministre, M. le Président. La semaine dernière, dans une communiquée de presse, de l'association de Perth Wellington, l'ancien candidat a annoncé un financement pour la municipalité. La publication était trompeuse et ne donnait pas la bonne information. On parlait ici d'un investissement de fonds publics. Est-ce que ce sont simplement les actions d'un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture ou est-ce que vous avez votre main à jouer là-bas? Essayez-vous, s'il vous plaît. Il y a des choses qui se produisent ici qui sont aussi totalement inappropriées. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'informations sur le côté spécifique de ce communiqué de presse. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis certaine que s'il y avait des renseignements concernant un investissement dans une municipalité, que la municipalité aurait cette information et que si les gens voulaient vraiment voir ces renseignements, ils pourraient obtenir un filant et que le député de Perth Wellington aurait pu parler de l'investissement d'infrastructure dans sa circonscription, par exemple. Intervention du Président. À l'ordre. Arrêtez la pendule. Terminez, s'il vous plaît. M. le Président vient de me donner une copie du communiqué de presse qui dit que le gouvernement de l'Ontario investit 1,3 million de dollars à travers Perth Wellington. Ce n'est pas une annonce, M. le Président. C'est une déclaration et quelque chose qui se produit. Et comme je l'ai dit, si le député de l'autre côté voulait parler des investissements qui sont faits dans sa circonscription, M. le Président, je crois que ce serait quelque chose d'excellent de former à la communauté des avantages qu'ils retireront. au ministre de la Sécurité correctionnelle et communautaire. M. le ministre, il y a beaucoup de problèmes dans les prisons et dans une de ces prisons, il y a des agents correctionnels qui ont besoin d'aide et de l'aide immédiate. Il y a, en fait, semaine à Hamilton, deux détenus ont été attaqués dans leurs cellules et j'ai parlé à l'installation correctionnelle de Niagara et ils ont vécu la même expérience. Les agents correctionnels en ont assez. Quand est-ce que ce gouvernement, que cette ministre arrêtera la rhétorique et fera quelque chose pour régler les problèmes dans la prison? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je remercie la députée de sa question. J'apprécie le fait qu'il a pris le temps de visiter plusieurs centres de détention à travers la province. Et encore plus important, M. le Président, ce que je fais, c'est de prendre le temps de rencontrer nos agents correctionnels afin de les remercier du travail qu'ils font à chaque jour et nous voulons nous assurer qu'il y a une collaboration afin de transformer le système. Je suis très heureux d'avoir l'occasion que j'ai reçue de ma première ministre en termes de m'assurer que nous avons un système correctionnel qui se concentre sur la réhabilitation et ce pour nos détenus, nos communautés. Donc, M. le Président, nous le ferons en travaillant avec nos agents correctionnels et nous allons avoir des discussions très constructives, avoir des idées importantes et intéressantes pour nous assurer que nous fassions une différence importante. Complémentaire. Merci, M. le Président. On ne parle pas ici seulement de Niagara et d'Hamilton. Ça s'est produit aussi à London. Cette semaine, j'ai été... Il y a eu un lockdown dans la circonscription de Middlesex et je veux savoir quel est le plan aujourd'hui du ministre afin de réviser le problème. Le ministre. M. le Président, la députée de l'autre côté sait très bien que j'ai eu l'occasion de visiter le centre de détention d'algues et de Middlesex il y a environ un mois. Pendant trois heures, j'ai rencontré les agents correctionnels et je me suis assurée que nous travaillions ensemble sur des solutions afin d'améliorer la situation dans ces centres de détention. La députée sait aussi que nous avons 357 caméras de sécurité de plus, de nouveaux détecteurs de métal et aériens X et nous avons aussi de nouvelles infirmières en santé mentale. La prochaine étape, c'est d'avoir un centre régional intermittent et c'est un projet qui est en cours qui nous permettra d'aider les problèmes de capacité encore plus et de nous assurer que les produits de contraintes n'entrent pas dans les prisons. Nouvelle question du député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'infrastructure et de l'emploi. Dans ma circonscription, il y a beaucoup d'entrepreneurs de tous âges. Ces entrepreneurs sont essentiels pour la prochaine génération de l'économie. Leurs idées sont essentielles afin que l'Ontario demeure à la fine point de la technologie. Nous voulons demeurer concurrentiels dans le marché et pour ce faire, nous devons appuyer nos entrepreneurs et notre jeunesse. J'ai été très heureuse d'entendre le député, le ministre parler de leur... J'ai été très heureuse d'entendre parler du plan du ministre pour aider les jeunes et je voudrais savoir si le ministre peut nous donner plus de détails sur cette compétition qui s'intitule « Vendez-moi votre salade. » Le ministre. Merci, M. le Président. Si la députée s'inscrit au concours et le barriera, c'est certain. J'ai été à mon ancienne école secondaire la semaine dernière et j'ai eu l'occasion de rencontrer certains entrepreneurs dans cette école et le programme qui s'intitule... qui est pour les jeunes entrepreneurs et qui s'intitule « Vendez-moi votre salade. » La ministre de l'Éducation est aussi très intéressée à essayer de partager l'esprit d'entrepreneuriat avec les jeunes des écoles secondaires. Ça demande aux jeunes de se filmer, d'avoir une vidéo de deux minutes où ils présentent leur idée. À un groupe de juges, il y aura six gagnants, M. le Président, qui pourront avoir un programme de travail d'été dans différentes entreprises. Ils auront aussi une bourse de 2 000 $ pour lancer leur compagnie complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre, je veux remercier le ministre de l'Information. C'est quelque chose qui encouragera beaucoup de jeunes dans ma circonscription qui veulent participer à ce concours. Il est important de parler de leur éducation postsecondaire, des occasions du marché. C'est important dans ma circonscription, mais aussi à travers la province. Beaucoup d'entre nous entendent nos committants parler des difficultés qu'ils ont à planifier leur avenir. Nous voulons donc aider les jeunes à réussir dans notre province. Et mes enfants et leurs amis planifient leur avenir aussi. La stratégie pour les jeunes qui a été mis en place dans notre budget a montré beaucoup de réussite. Est-ce que le ministre peut parler de la réussite que nous avons dans le combat au chômage des jeunes ? Le ministre, le mois dernier, j'ai eu d'excellentes nouvelles. Il y a 63 000 emplois qui ont été créées chez les jeunes. Nous sommes évidemment sur la bonne voie pour aider les jeunes. Le taux de chômage a diminué de 2,1% chez les jeunes. C'est une des bases et plus importantes que nous avons vues depuis très longtemps. Depuis l'automne de 2013, plus de 23 000 occasions d'expérience en milieu de travail ont été créées. Nous travaillons donc très fort afin de s'assurer que les jeunes puissent avoir expérience sur le marché du travail et à l'occasion de poursuivre le reste d'entrepreneuriat. Le taux de chômage chez les jeunes est encore trop élevé en Ontario et c'est pourtant, M. le Président, nous voulons tirer plus de possibilités pour l'apprentissage, l'expérience en milieu de travail. le Président. Le Président, M. le Président, M. le Président, la question s'adresse à la ministre de la Santé et les Soins de Bancourie. Pendant des années, votre ministère a fait des compétences dans les services de l'hôpital mémorial de Prince le Président. Il y a quelques semaines, des gens sont venus ici pour manifester afin qu'ils puissent sauver les services dans leurs hôpitaux Et d'avoir plus de lits. Il y a 100 000 résidents de Prince-Laure-Comté qui ont signé une pétition pour sauver leur hôpital. L'année dernière, nous avons pris que l'hôpital mémorial s'est refusé un financement pour les petits hôpitaux parce que les patients peuvent faire le trajet jusqu'à Belleville pour être soignants. Je veux donc savoir pourquoi est-ce que le ministre va de l'avant avec une compression à l'hôpital mémorial. Le ministre. Merci, j'ai précisé la question. Je suis heureux de parler avec le député de l'Ontario-Comté pour obtenir plus de détails à cet effet. C'est une décision très récente, selon le député de l'Ontario-Comté. Et, M. le Président, à travers la province et à travers les ministères, nous avons augmenté le financement du système hospitalier, malgré le fait que nous ayons de plus en plus de services aux petites collectivités. Nous avons une initiative spéciale qui se concentre sur les hôpitaux ruraux et nous voulons donc les aider à donner les services essentiels à l'heure comme étant, M. le Président. Le financement consiste de 20 millions de dollars par année. Mais en ce qui concerne les détails de cet hôpital, j'aimerais bien m'asseoir avec le député pour l'Ontario-Comté. C'est une surprise d'un prix. En effet, M. le ministre, je vais vous rencontrer. Et il est important de comprendre que l'Ontario-Comté est l'un des cantés où la population vieillit le plus rapidement. Il y a des centaines de milliers de touristes aussi qui viennent voir. Et en fait, beaucoup de résidents vivent à plus d'une heure de l'hôpital de Belleville. Et donc, ce n'est pas un luxe d'avoir cet hôpital dans notre circonscription, c'est plutôt une nécessité. C'est incompréhensible lorsqu'on voit 400 millions de dollars qui est dépensé sur un bureau qui est construit de l'autre côté de la rue, mais qu'on ne peut pas aider les hôpitaux et qu'on voit que l'hôpital voit son financement être réduit à chaque année. Donc, M. le ministre, je veux savoir si vous allez aider l'hôpital mémorial et je veux savoir si vous allez reconsidérer votre décision sur le financement des hôpitaux de Belleville. Le ministre, vous pouvez. Encore une fois, je veux m'asseoir avec le député de l'hôpital et je voudrais aussi qu'il comprenne que nous, nous sommes engagés à aider les hôpitaux. Et s'il veut avoir plus de détails, il peut en parler avec le député de l'hôpital et de l'hôpital, c'est l'appartement de l'hôpital. Nous avons annoncé dans sa circonscription la reconstruction de nouvel hôpital, l'hôpital de la Monde. Et nous finançons les députés, qu'ils soient à Tandorbeil, à Toronto ou peu importe où ils se trouvent, à travers la province. Le député sait aussi que nous changeons le système de financement. Nous travaillons aussi avec les RLIS afin de travailler dans les communautés locales. Nous voulons nous assurer que les décisions qui sont prises améliorent les soins auprès des hôpitales. Nouvelle question. Député de Bram-Libault, merci beaucoup, M. le Président, que c'est le ministre responsable des Jeux pan-américains par rapport à l'hôpital. Monsieur le Président, l'honnêteté entoure ces Jeux est venu en très petite réserve. On ne sait pas combien ça coûtera, combien ça coûtera, combien la sécurité coûtera. Nous avons augmenté jusqu'à 239 millions de dollars et ça continue d'augmenter. La Vératrice générale dit que nous avons manqué certaines occasions d'épargner de l'argent et nous ne respectons pas les délais. Les coûts augmenteront sans doute, donc je vais savoir quand est-ce que le ministre nous donnera les coûts finales de juin. Monsieur le ministre, merci, M. le Président. Je vous ai remercié le député de cette question. Je voudrais aussi remercier la Vératrice générale pour son rapport en ce qui concerne les Jeux pan-américains par rapport à l'hôpital. La Vératrice générale confirme que le processus pour obtenir des services de sécurité privée et des conseils de sécurité, ici dans la province de l'Ontario, pour ce jeu, était transparent et suivait les règlements d'acquisition du gouvernement. Selon ce rapport, on contredit les commentaires qui ont dit qu'il faut parler de la Vératrice. Elle a dit que le processus suivait le processus gouvernemental et l'utilisation de travailler avec la Vératrice complémentaire. La Vératrice a dit que la Vératrice a beaucoup à dire sur la façon dont celui-là a pris un mauvais espoir pour la gestion des Jeux. La Vératrice a dit, et je cite, une leçon-clé qui a été apprise par des Jeux divers, c'est qu'il faut planifier les services de sécurité et ce, en avance. Avec seulement neuf mois avant le début des Jeux, Théo 2015 vient d'émettre une demande pour les services de sécurité. Nous croyons que Théo 2015 avait terminé ce processus d'acquisition et que le fait que ces demandes d'acquisition viennent si tard, nous augmenterons les frais. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes aussi à retard? Réponse du ministre, j'étais à Markham dimanche et c'était l'ouverture du centre aquatique à Markham qui est bien en deçà du budget avec 3 000 personnes. En fait, ce centre aquatique était en fonctionnement pour la collectivité. On voit la même chose à Scarborough et ailleurs aussi dans les 10 000 pieds carrés qui existent dans les municipalités. À temps et à autre, les néo-démocrates critiquent ces Jeux et critiquent le fait que nous respectons les budgets. Ils critiquent le fait que le stade d'Aim est en retard. Nous savons que les Tiger Cats n'ont pas souffert de défaite dans ce stade-là. Je veux que les néo-démocrates... Réponse? Intervention du président, je vais vous asseoir. Vous n'avez plus de temps. Nouvelle question. La députée de Halter. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre déléguée à la condition féminine. Il n'y a pas de question que la violence familiale ait un grand problème. À chaque jour, des femmes et des enfants de notre province sont obligés de s'échapper, de laisser les genoux pour s'échapper à une situation de violence. C'est inacceptable. Statistique Canada dit que 86% des victimes de violences familiales, ce sont des femmes. Et un rapport suggère que presque la moitié des jeunes femmes et des femmes sont victimes de violences familiales. On a quand même encore beaucoup à accomplir. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les initiatives par le délectorat de la condition féminine pour sensibiliser les gens à ce problème de la violence familiale? La ministre des services à l'enfant et à la jeunesse est ministre des légales à la condition féminine. Merci, je remercie la députée de Halter d'avoir soulevé cette question très importante de la violence dans les familles. En tant que gouvernement, on a augmenté de 51% le financement pour des services communautaires, pour aider les familles de violence familiale. Et en 2011, le directeur ontarien de la condition féminine a lancé un plan de 15 millions de dollars sur quatre ans contre la violence sexuelle. On a adopté plusieurs initiatives et on a donné la formation à plus de 37 000 travailleurs professionnels de première ligne et fournisseurs de services pour voir la violence familiale. Et ce gouvernement s'engage à appuyer les femmes qui font face à la violence familiale. Et donc, il faut lutter contre la violence faite aux femmes. Merci. Question complémentaire? Merci, ce gouvernement a démontré qu'il travaille pour appuyer les victimes de violences. Dans ma circonception de Halter, il y a des agences qui travaillent pour appuyer les femmes et les enfants de la collectivité. Je suis allé voir récemment le Women's Place à Halter et j'étais vraiment inspiré des réussites et de la compassion du développement du personnel dans ce centre pour assurer que les femmes et les enfants ont un abri sécuritaire où ils puissent se guérir. On a levé un drapeau à Milton pour soulever ce problème. Des gens disent qu'il y a encore des choses à faire pour donner plus de soutien aux travailleurs de première ligne. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez décrire ce que le gouvernement fait pour appuyer ceux qui donnent des services à ceux qui n'en ont plus besoin? Madame la ministre, la ministre des services sociaux et communautaires. Merci. Et le défi, c'est un défi très important pour appuyer les femmes et les enfants en crise. Continue à être une priorité. L'investissement annuel total pour l'année dernière, c'était de 185 millions de dollars, ou plutôt 145 millions de dollars. Et donc, on aide en donnant du soutien à des agences, on appuie les refuges, on donne des services de consultation, de counselling, et on appuie le logement de transition et de soutien. Et donc, on a 14,5 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les travailleurs de première ligne. Il ne faut pas oublier que les deux parties de l'opposition ont voté contre des investissements additionnels pour des services, pour aider les familles victimes de violences familiales. Notre gouvernement veut appuyer jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de ces services-là. Nouvelle question, le député de Perth-Werlington. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales. Cela concerne la tempête du Verglas de 2013 et les municipalités qui ont encore besoin d'aide parce qu'il y a trop de paperasses administratives. La semaine dernière, j'ai demandé combien d'argent on aurait pour les municipalités, en particulier pour les experts conseils, et le ministre n'a pas répondu. Le ministre a dit que les séances de formation ont été faites à l'interne par le personnel du ministère. Mais un courriel dit que les séances de formation ont été faites par la compagnie externe Langley Consulting. Est-ce que le ministre veut corriger ce qu'il a dit? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, Landmark, c'est une compagnie dans des désastres naturels qui fait le traitement des demandes et qui a fait son travail en Colombie-Britannique, en Alberta et ailleurs, un travail qui a été bien reçu. Et le travail qu'ils font, c'est pour rendre plus rapides les demandes et les réclamations. Nous n'avons pas du personnel qui s'attendent pour répondre aux prochains désastres naturels. Quand il y a un désastre naturel, on établit une équipe pour gérer la réponse. Du côté de la paperasse administrative, je vais le dire, le député, quant à la paperasse administrative, la chose la plus importante, pourquoi on fait attention, quant à la comptabilité et toutes les questions spécifiques, parce que les exigences fédérales sur le plan, ils ont des exigences très strictes. Quand vous étiez au gouvernement, vous n'avez rien fait. Merci. Le ministre, s'il vous plaît, asseyez-vous quand je prends la parole et quand je me lève. Ce n'est pas ma responsabilité, je n'ai pas besoin de réponse. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ça explique pourquoi on a embauché Langley Consulting au début. On a, le gouvernement de l'Alberta a donné la responsabilité à Langley, mais en fait, huit mois après les inondations, il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et en fait, en Alberta, on a décidé de changer les choses. On a congédé Langley parce que quand il ne pouvait pas répondre aux demandes reliées aux inondations. Le ministre, ici en Ontario, fait des excuses. Combien est-ce que vous avez payé aux experts-conseils pour qu'ils viennent vers l'Est ? Réponse du ministre. Monsieur le Président, nous savons que les municipalités sont anxieuses pour appuyer les coûts, pour maintenir la collectivité en sécurité. Langley, c'était le vendeur qui a eu succès pour tous les gens. Ce ne sont pas des experts-conseils, c'est des comptables et donc il faut que les municipalités puissent décider. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, je vous préviens, on fait attention, Monsieur le Président, là-dessus, parce que les dispositions de responsabilisation qu'on demande de l'autre côté sont tellement strictes, celles des néo-démocrates, des fédéraux. On a, notre gouvernement a répondu à une nouvelle situation et donc, on a, c'était rajouté. Le député de Bruce Gray-Onsen. Le député de Timiscay-McCochran, nouvelle question. Ma question s'adresse à la Première ministre. En 2012, Canadian Solar a reçu un contrat de tarif à rachat garanti. Ils ont donné un sous-contrat à une autre compagnie, à Timiscay-McShores, qui a donné un sous-contrat à un autre entrepreneur. Maintenant, Canadian Solar a fait de l'argent, TransCanada fait de l'argent. Les gens qui n'ont pas fait de l'argent, c'est les entrepreneurs locaux qui ont perdu 21 millions de dollars. J'ai prévenu le ministre de l'énergie avec une lettre que cela avait lieu. Pourquoi je m'adresse à la Première ministre ? C'est parce que la Première ministre mentionne les lettres assez souvent. Elles savent qu'elles savent bien que j'ai envoyé une lettre. Et ils se posent des questions. Pourquoi elle n'a pas agi ? Et aussi, d'autres gens ont été écrits à la Première ministre. Pourquoi vous n'avez pas agi ? Le ministre de l'énergie répondra. D'abord, je vais remercier le député de la question. Je vais m'engager à étudier la question. En termes de réponse générale, Monsieur le Président, nous avons un processus d'approvisionnement de contrats et d'appels aux offres. Et on signe les contrats. Et par tout ce programme de tarifs à rachat garantie, on transfère le contrat d'une entité à une autre. Et donc, je vais étudier cette question. Et j'aurai des préoccupations quand même quant au fait que les entrepreneurs locaux n'ont pas été payés. Et je répondrai. Rappel au règlement, le député de Leeds-Granville. Merci. Je veux juste souhaiter la bienvenue à quatre de mes concitoyens qui sont ici avec le réseau des jeunes professionnels, O'Rando Spicer, Lee Sample, Christopher Hum et Colin Thane. Bienvenue à Queensburg. Le député de la Jax Pickering. Merci. Excusez-moi. Je voulais souhaiter la bienvenue à une classe. Il y a quatre groupes spéciaux. J'aimerais mentionner, si je peux, l'école élémentaire de Saint-Patrick avec l'enseignante Mme Yael Kickley, l'école élémentaire catholique Saint-Isaac-Jules et les pompiers sapeurs et le président et ceux de Pickering et d'Ajax avec leur président. Bienvenue à tout le monde. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Merci. J'aimerais corriger ce que j'ai dit. Les frais de 2 dollars pour les services en réponse aux questions du député d'Algen Middlesexland vont s'appliquer à chaque produit pour la chasse et la pêche et on pourra l'utiliser pour les poissons. Le ministre du Travail rappelle au règlement. Je n'étais pas là plus tôt et j'aimerais souhaiter la bienvenue. Le président de l'Association des pompiers professionnels de l'Ontario et un cadre incroyable, Carmen Santoro. Le député de Toby Collègue-Centre, un rappel au règlement, on remercie les premiers répondants, mais un concitoyen, Ernie Thorne, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Sur cette question-là, je vais demander à tous les députés qu'on a des présentations à moment approprié. J'ai été assez flexible pour vous donner assez de temps au-delà des cinq minutes pour présenter tous les invités. Si vous savez qu'ils viennent, faites mention pendant cette période pour qu'ils soient là et vous pouvez indiquer que vous appréciez la présence. Ce type de choses prolonge la séance. Et donc, faites votre mieux et je l'apprécierai. Selon le règlement 38, le député de Wellington, Alton Hills, a démontré le fait qu'il n'est pas satisfait de la réponse donnée à sa question par la première ministre concernant l'annonce à Perth Wellington. À 18h, on a ce débat de fin de séance. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 21, une loi visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'élection de la loi de 2014. Sur le don, sans volontaire la modification de certaines lois ainsi que ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementée, convoquez les députés. C'est un héri de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501